Générique Bonjour, bienvenue dans ce JT. Plozévette est la capitale des sciences cette semaine avec les quatrièmes rencontres CNRS jeunes. On découvre le programme de ce week-end avec Stéphane Bourles, chargé de communication pour le CNRS Bretagne et Pays de la Loire. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce jeudi 19 mai 2011 dans le Finistère. 7 000 kilomètres et 77 jours de mer, Anne Kéméret a réussi sa traversée du Pacifique Sud en kite boat. La quimperoise est arrivée au Tuamutu mercredi soir. Elle était partie du Pérou le 3 mars dernier. Contactée ce matin, Anne Kéméret nous a raconté cette traversée marquée par de nombreuses avaries. J'étais très énervée et très 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 contente d'arriver. Et puis curieusement, une fois que la ligne est passée et qu'un air tombe, c'est surtout la fatigue qui va prendre le dessus. Et on n'a même pas le temps de fêter réellement un moment qu'on imaginait un peu plus magique que ça presque. Quand on est en mer comme ça, notre rumeur dépend de la météo. Donc les jours où la météo était vraiment favorable, où je pouvais vraiment naviguer, où j'avançais bien, où je voyais les milles sur le GPS qui avançaient au fur et à mesure, là on a le sourire, tout va bien. Et puis le lendemain, journée de pétole, quand je voyais que je faisais 25 000 ou 30 000 dans une journée, là c'est vrai qu'on doute énormément et qu'on se dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je vais mettre 6 mois, je vais mettre 8 mois, c'est ridicule, il faut s'arrêter. Un petit regret de ne pas arriver vraiment à la destination que vous aviez prévue initialement ? Ah non, non, parce que très honnêtement, avec les problèmes de gouvernail que j'ai pu avoir, 25 mars quand c'est arrivé, moi j'étais tellement persuadée que jamais, jamais j'arriverais en Polynésie française parce que sans avoir un bateau manœuvrant, ça me paraissait impossible, que d'être là où je suis aujourd'hui, ça me paraît complètement dingue. Comment traiter des blessés en cas d'accident nucléaire ou chimique et surtout éviter la contamination à l'hôpital ? Ce jeudi matin, le CHU de la Cavale Blanche à Brest testait la cellule de risque NRBC, comprenez risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Un exercice commenté par un médecin au micro de Pauline Ferco et Erwann Nousseau. Le but de cette chaîne, c'est d'empêcher toute contamination, que toute contamination rentre dans l'hôpital. Il faut savoir qu'une goutte de sarin qui rentrerait dans les urgences, rendrait les urgences complètement indisponibles, les polluerait et ferait de nombreuses victimes parmi le personnel soignant. Le but est donc de créer de l'hôpital à Châteaufort, fermé, et là il y a un pont-levis, et le pont-levis, la herse, c'est la chaîne de décontamination. Une première phase qui est une phase d'accueil du patient, où on va prendre son identité. On va le déshabiller déjà en partie de ce qu'on peut déshabiller, parce qu'il faut savoir que la contamination sera surtout sur les vêtements. Deuxième phase qui va être une phase de découpage des vêtements, où on va éviter que la pollution sur les vêtements puisse agir sur la peau, parce que la pénétration cutanée de ces toxiques est très importante. Et enfin la troisième phase est une phase de douchage, c'est la phase la plus importante, parce que ça va permettre de retirer la pollution. Après la dernière phase qui est la phase de séchage, où là normalement on va sécher les victimes, par tamponnement, on ne va pas les frotter, parce que s'il reste encore un peu de pollution, normalement il ne doit pas en rester, on imagine bien qu'en frottant, on risque d'aggraver le passage transcutané. De toute façon, il n'y aura jamais de soins importants avant qu'il y ait une décontamination. Et ça c'est très important. Santé encore, dans l'affaire du Médiator, le tribunal de Brest vient d'ordonner deux nouvelles expertises pour deux finistériennes atteintes de troubles cardiaques. Et à ce propos, la pneumologue brestoise Irène Frachon, qui a révélé le scandale du Médiator, donnera une conférence au théâtre de Morlaix. Ce sera ce vendredi à 20h. 100 000 euros, c'est le résultat de la vente aux enchères du matériel de la SDAB à Tauley, près de Morlaix. L'entreprise de mariage avait été reprise fin 2008 sous forme de coopératif par ses salariés. Le manque de trésorerie et le manque de commandes avaient mis fin à la belle histoire un an après la reprise. L'aventure n'est toutefois pas finie. Trois salariés de la SDAB s'apprêtent à reprendre une partie de l'activité de l'entreprise. Plus de 7 millions de téléspectateurs ont vu la série Doc Martin avec en vedette Thierry Lhermitte et aussi le petit port de Douellan sur la commune de Clohard-Carnouette. Quelques mois après la diffusion, la commune du Sud-Finistère profite de ce succès et de ce coup de projecteur. Marina Dété est partie sur les traces de Doc Martin. Ces paysages sont désormais connus grâce au Dr Martin, un personnage de série télévisée incarné par Thierry Lhermitte. Ici, Douellan, alias Port Garek. Depuis le tournage des 6 épisodes l'an dernier, les touristes affluent. L'impact a été très rapide. Le lendemain de la première diffusion, ça n'a pas été sans conséquence puisque bon nombre d'appels pour Douellan. Est-ce que c'était bien sur notre commune que ça a été tourné ? Quel type d'hébergement on pouvait trouver sur Douellan ? La commune a enregistré une hausse de 20% des demandes depuis le tournage. Pour mieux répondre aux attentes des passants, l'office de tourisme de Clohard-Carnouette a édité des petits guides gratuits sur les pas de Doc Martin. Une randonnée à effectuer à pied ou en voiture. C'est un petit clin d'œil. Des anecdotes, c'est un petit peu le off aussi du tournage. Des anecdotes, il y en a en effet. Visite guidée avec Hélène, c'est elle qui a imaginé ce parcours. Au rez-de-chaussée, c'est le cabinet médical. Et puis à l'étage, c'est la maison d'habitation du docteur. Beaucoup de plans ont été filmés ici où on voit docteur Martin accompagné de son chien. Donc ici, nous sommes près de la mairie de Port-Garec. Et à l'étage, c'est la radio locale qui s'appelle la radio Goylan. Donc en temps normal, ce sont des chambres d'hôtes. Donc là, on voit vraiment que tous les lieux ont été détournés. Pour les nostalgiques, Doc Martin revient la semaine prochaine pour le tournage d'une deuxième saison. Elle sera diffusée en 2012 sur le petit écran. Et ce tournage de la deuxième saison doit démarrer ce mardi, donc à Douéland. Jusqu'à dimanche, Plosévette se transforme en laboratoire géant avec les quatrièmes rencontres du CNRS, Jeunes, Sciences et Citoyenneté. Stéphane Bourlaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la communication pour le CNRS en Bretagne et Pays de Loire. Alors, ce sont les quatrièmes rencontres, Jeunes, Sciences et Citoyens. Quels sont les objectifs de ces rencontres ? Nous sommes partis du constat que la science était de plus en plus omniprésente dans la société. Et d'un autre côté, les citoyens sont de plus en plus informés, sont de plus en plus en demande d'explications sur les conséquences positives ou potentiellement négatives de ces résultats scientifiques. Donc le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, doit favoriser les conditions d'un meilleur dialogue entre scientifiques et citoyens. Il est mieux se faire connaître parce que le CNRS, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu. Vos chercheurs sont un petit peu partout, dans les universités, dans certains organismes de recherche ? Vous entendez tous les jours à la télé ou à la radio un chercheur du CNRS parler de tel ou tel sujet d'actualité. Il faut aussi savoir effectivement que le CNRS et que ses agents sont aussi présents près de chez vous. en Bretagne occidentale, à Brest, à Roscoff, à Pouzané, etc. Donc c'est aussi une occasion de les faire connaître. Alors, Plosévette, qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir sur place ? Le thème générique de ces rencontres cette année, c'est la mer et ses ressources. La mer et ses ressources, c'est un thème qui n'est pas choisi au hasard, c'est un thème qui est ancré dans les préoccupations des gens. En Bretagne occidentale, la mer et ses ressources, on en parle tous les jours. C'est aussi un thème fortement présent dans les laboratoires de recherche de Bretagne occidentale, à Roscoff, à Pouzané, à Brest. Donc, après, l'objectif, c'est de créer les conditions du dialogue autour de ce thème. Il va être décliné sur tous les tons, samedi et dimanche, par des conférences, par des tables rondes, mais aussi par... Alors, ces conférences et ces tables rondes sont aussi organisées, mises en forme, pour créer un maximum de dialogues et d'interactions entre les scientifiques et les citoyens. Alors, on va voyager un peu aussi, parce qu'il y aura notamment une vacation avec Tara. Donc, on pourra se transporter comme ça. Ce sera samedi après-midi à la salle de la Veldraud à Plausévette, où on pourra entendre les marins qui sont sur Tara. Alors, il se trouve où à peu près ? Vous savez dans quel... Il se trouve au large de l'archipel des Galapagos. Ça fait un peu rêver, quoi qu'il fasse beau en ce moment en Bretagne. Nous serons effectivement sur le coup de 18h30 samedi au centre Aveldroud de Plausévette, en léger différé, avec la goëlette Tara. Et en présence aussi de deux scientifiques de la station logique de Roscoff qui ont embarqué sur la goëlette Tara et qui étudient les résultats des collectes de planctons prélevées sur Tara. Et puis, je parle des voyages, parce qu'il y aura aussi une explication sur les missions de l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor, avec notamment le Marion Dufresne, c'est ça, ce navire... Une maquette du Marion Dufresne. Une maquette. Mais il y aura aussi des scientifiques de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, de la station logique de Roscoff. Il y aura aussi des animateurs scientifiques de l'Association des petits débrouillards Bretagne, de Océanopolis aussi qui sont venus cette semaine. Je ne sais pas si j'ai une seconde pour vous dire, effectivement. Non, on va arriver au terme, mais on peut rappeler quand même que les quatrièmes rencontres jeunes citoyens... Si on c'est citoyen, pardon. C'est donc à Plozévette ce samedi et dimanche. Ça a commencé dans la semaine pour les scolaires. Merci beaucoup, Stéphane Bourlaise, d'être venu nous parler de ce programme. Et puis donc, c'est libre, on peut rentrer... Entrée libre, bien sûr. Entrée libre et intéressante. À la Veldro, voilà. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau Point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada